Je me réjouis de la coopération qu'on a de manière très régulière avec l'OFB, le Gendarmerie et l'OFB. On a quand même des actions très régulières qui sont organisées, une bonne complémentarité. Et l'idée maintenant, c'est dans les mois prochains, c'est de développer encore le rythme de cette coopération mutuelle, et d'organiser des réunions dans lesquelles on puisse apporter nos savoir-faire et échanger un petit peu nos expériences et apporter un signe plus-value à l'autre organisation, je dirais. En tout cas, s'il y a bien une coopération qui fonctionne, un bon partenariat qui existe, c'est bien entre la Gendarmerie et l'OFB. Je ne vous ai pas appris que quelqu'un ne voulait de rajouter d'autres éléments. Oui, comme vous le disiez, c'est une coopération, une coordination de nos services pour la surveillance du territoire, mais également pour des constatations à laquelle on n'est pas trop aguerri. Ils sont beaucoup plus performants, nous, donc on a besoin d'eux. Et réciproquement, comme vous le disiez, on le rapporte aussi, c'est ce qu'on a voulu mettre dans la convention, tout un paragraphe de formation, comme on a pu faire très récemment avec nos techniciens et les identifications criminelles, qui ont donné une instruction aux agents de l'OFB pour bien interroger des lieux, par exemple, des trucs qui vont nous servir dans nos prochaines aventures. Nous, l'OFB est très heureux de concrétiser notre coopération au travers de la convention qui est signée maintenant avec toutes les parties. Et du coup, effectivement, comme vous dites, monsieur le préfet, on essaye d'essayer de mutualiser nos actions et de faire en sorte que tout se passe bien, que ce soit dans l'échange d'informations, ou dans l'information, comme vous l'avez dit, aussi à travers de la coopération opérationnelle, puisque ce type d'opération, on en fait régulièrement avec la gendarmerie, donc pour toutes les incivilités qui peuvent être faites au niveau environnemental, mais aussi à travers des procédures judiciaires sur le trafic d'espèces, où là, on a besoin de la technicité des enquêteurs de la gendarmerie, pour identifier les réseaux criminels, et puis à travers du matériel, puisque aussi la gendarmerie nous a équipés de matériel radio. Donc tout ça vient en fait alimenter notre efficacité sur le terrain et du coup essayer de lutter contre cette délinquance environnementale et ainsi essayer d'enrayer l'érosion de la biodiversité qui, comme vous le savez aujourd'hui, est très marquée. Voilà. Majoritairement, est-ce qu'il y a une infraction qui ressort ? Non, on n'a pas de... Enfin, il y a différents domaines. Donc par exemple, après c'est très contextuel. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu l'épisode de sécheresse, donc on a beaucoup travaillé sur la gestion quantative de l'eau. Donc là, forcément, l'actualité a fait qu'on s'est consacré là-dessus. Après, on intervient aussi sur la préservation des milieux aquatiques à travers les travaux en cours d'eau, comme vous l'avez signalé. Après, il y a tout le volet chasse aussi, également. Donc on intervient en termes de police de la chasse et notamment sur la sécurité de la chasse, puisque c'est un sujet très préoccupant pour les Français. Et du coup, on intervient sur la sécurité avec le contrôle des battus, donc il y a ce volet là. Après, on fait quelques contrôles de pêche aussi, puisqu'on a le gaffe de peau qui est un axe migrateur pour le saumon et sur lequel on a une action prioritaire, que ce soit à la fois sur la pêche, mais aussi sur la continuité écologique de ces cours d'eau, puisqu'on souhaite que le saumon remonte et puisse se reproduire sur les zones amontes. Voilà, donc il n'y a pas d'infraction prégnante, il n'y a pas d'infraction prioritaire ou même qui ressorte. Donc on travaille vraiment uniforme et il n'y a pas d'infraction majoritaire. Pour l'ensemble, c'est vraiment d'une manière uniforme. On essaye de cibler les contrôles, de travailler de manière coordonnée. Et puis vraiment, moi ça me plaît à cœur sur notre dernière commission, c'est vraiment de profiter d'un savoir-faire expert de l'OSB sur la police de l'environnement pour partager avec les gendarmes. Donc c'est sans doute pas le cœur de métier en école. Mais dans le département, c'est un sujet et c'est les infractions qu'on constate de plus en plus. Voilà, donc il faut rappeler ça. Et puis ça fait partie aussi, même si l'année dernière, effectivement, il y avait un sujet de sécheresse, et là où on a de l'eau, il y a aussi un sujet de vérifier que les gens ne balancent pas n'importe quoi dans les cours d'eau, parce que derrière, ça alimente des quantités de population assez importantes. On travaille aussi sur la qualité de l'eau, que ce soit par rapport aux intrants et notamment aux produits phytopharmacétiques, qui sont utilisés et qui sont mises parfois dans les cours d'eau ou au bord des cours d'eau. Et puis derrière, c'est vrai qu'il y a tout le volet des associations, enfin, je pense à la fédération de chasse, la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques. Tous ces gens-là sont des interlocuteurs réguliers. Donc c'est vrai que, l'expression est choisie, mais il y a un biotope autour de l'Office français de la biodiversité, tout un réseau humain qui montre aussi que tous ces gens-là, ils contribuent, le chasseur contribue à la protection de l'environnement, s'il respecte ce qui est prévu dans les textes. S'il prélève trop, s'il prélève plus, s'il prélève mal, là aussi, il faut constater les infractions et les relever. Annoncé par le ministre de l'Intérieur, une des pistes qu'on a fortement poussé, c'est d'orienter une des brigades sur les infractions à l'environnement. Alors notamment parce que je pense que chacun doit rester dans son rôle. Alors l'OFB a une vraie fonction police de l'environnement. Il y a le sujet des agents du parc national des Pyrénées qui peuvent aussi constater, et qu'eux sont à cheval sur deux trucs, c'est-à-dire qu'il y a le côté pédagogique, la beauté du parc, et puis parfois le côté relever les infractions. Donc c'est aussi les renforcer pour ça. Et puis ça rejoint un peu, je fais le lien avec le plan Avenir Pastoralisme signé hier, ça permet aussi de compléter toute la signalétique qui va être déployée dans le massif, de manière à expliquer aux gens que typiquement, alors le chien doit être tenu en laisse, mais ça c'est peut-être la moindre des choses à relever. Et après, des mauvaises habitudes qui sont prises, des gens qui vont n'importe où ou qui font n'importe quoi. Alors sachant que le panel, mais je laisserai l'OFB compléter, des infractions à l'environnement, je crois que c'est 700 relevés à peu près pour l'année. Voilà, 700 infractions. C'est très varié, tout à l'heure on évoquait le dépôt de déchets sauvages n'importe où. C'est 700 contrôles. 700 contrôles, ok. Donc le... Ça peut être plus d'infractions alors. 700 contrôles, après il y a des contrôles, on fait des contrôles qui se passent bien. Et là, au gros, il y a 110 infractions qui ont été rebées sur le procédure. Et donc là, on travaille, on a travaillé dans le cadre de nos commissions que j'évoquais tout à l'heure, les thèmes sur le sujet, qui est de dire, je suis tout le temps à la préfecture. Effectivement, on a une grosse commission à la préfecture et par laquelle on souhaite vraiment aussi former mieux, enfin travailler cette collaboration pour mieux former les gendarmes à sites d'infractions. Donc avec des fiches types, c'est-à-dire quand on les envoie pour faire certains contrôles, voilà, ils dérouleront la procédure, ils savent ce qu'ils ont à faire, à regarder. Et avec l'appui de l'Office français de la biodiversité, voilà. C'est un panel sur lequel on l'oublie un peu, mais quand on parle préservation de l'environnement, il y a aussi des infractions. Alors c'est vrai que l'OFD et ses ancêtres étaient souvent vus sur certaines infractions et parfois décriées. Je pense que c'est important aussi de montrer que cette collaboration et tout le travail qui a été fait ces dernières années, notamment avec la création de l'OFD, a permis d'éteindre parfois ces sujets qui étaient des sujets de tension, c'est-à-dire le contrôle des cours, enfin avec l'Odema, notamment les contrôles sur les cours d'eau ou des contrôles dans des propriétés où parfois il y avait des reproches qui étaient faits sur la méthode. Ça vraiment, on ne l'a plus, ça ne revient plus jusqu'à moi. Donc c'est simple, cette collaboration est fructueuse dans le paysage. C'est simple, c'est simple, c'est simple.